Hey ! Bienvenue sur Clash Lab ! Ici on fait de la science en s'amusant, même si parfois c'est un petit peu dégueu. Vous avez certainement déjà vu ou entendu parler du fluide non newtonien sur insta ou tiktok ? Et bien aujourd'hui je vous propose de tester les propriétés très particulières de ce fluide. Mais avant tout, c'est quoi un fluide non newtonien ? Et bien pour le savoir, je vais réaliser le plus connu d'entre tous, à savoir le oublek. Et pour le faire, rien de plus simple, vous aurez besoin d'un grand saladier dans lequel vous allez mettre de la maïzena ainsi que de l'eau colorée ou pas, ça c'est comme vous voulez, et c'est tout. Oui, ce n'est pas l'expérience la plus complexe à faire. Vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que vous arriviez à obtenir cette texture, une texture un petit peu plastique, à la fois liquide mais dure. Et voilà, j'ai tout mon fluide non newtonien que j'ai mis exprès dans un bac, et pour les besoins des prochaines expériences, j'ai dû en faire un petit peu plus. Mais pour comprendre les vraies propriétés du oublek, je vais devoir changer d'ustensile. Et prendre du beaucoup, beaucoup plus gros. C'est parti ! Et oui, ça beau être en liquide, ça encaisse très bien les chocs et ça gicle pas partout. Mais pourquoi ? Et bien parce que sa viscosité change en fonction des contraintes qu'il subit. Il devient alors plus épais lorsqu'on applique une pression dessus, et redevient fluide lorsqu'il est laissé au repos. Pour comprendre, il faut voir ce qu'il se passe au niveau des molécules. Quand je vais compresser mon oublek, je vais rapprocher les particules d'amidon tout en chassant l'eau. Il devient alors solide. Cependant, lorsqu'il est au repos, l'eau va revenir se placer entre les particules d'amidon, et celui-ci deviendra alors fluide. Donc en gros, liquide quand j'y vais doucement, et solide quand j'y mets un petit peu d'énergie. Et c'est grâce à ces propriétés que le oublek s'est fait une réputation dans le milieu du divertissement. On a pu voir tout un tas de vidéos de partout, en jouant avec du son par exemple, ou juste en le manipulant. Ou même encore mieux, en remplissant une piscine entière de fluide non newtonien, et en marchant dessus. J'avoue que ça doit être bien fun à faire. Maintenant qu'on s'est bien amusés, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec notre gilet pare-balles. Car oui, je n'en ai pas encore parlé, mais le fluide non newtonien est utilisé dans des projets de la vie de tous les jours. Dont notamment des ralentisseurs. Et oui. Vous avez certainement déjà roulé sur des dondans ou ralentisseurs, c'est pas très agréable. Bien entendu, ils sont là pour vous faire ralentir, mais pour beaucoup, ils sont trop... comment dire... durs. Solution potentielle a été trouvée par une entreprise espagnole qui a fabriqué des ralentisseurs non pas en béton, mais en fluide non newtonien. Ce qui présente l'avantage que lorsqu'on le prend doucement, d'être bien plus agréable sous la roue. Et s'il est pris trop rapidement, d'être dur comme du béton. Une bien bonne idée à expérimenter dans certains parkings et petites rues en Espagne et au Royaume-Uni. Bon, d'ici à ce que ça arrive chez nous, on a le temps. Mais il est intéressant de savoir que le fluide non newtonien est aussi utilisé pour un autre projet à destination de la route. A savoir, remplir temporairement des nids de poules. Et oui, avec sa capacité à durcir lorsqu'il subit une pression, c'est un candidat idéal pour remplir les nids de poules. Comme à notre habitude, je vais faire un passage témoin sans le fluide non newtonien à l'intérieur du nid de poules et voir ce qu'il en est. Puis après, on le rajoutera et on ira dessus. Allez, c'est parti. Bon, là, ça a tapé. Les suspensions ont fait leur travail et on le voit d'ailleurs très bien grâce à la slow-mo avec la roue arrière. Ce nid de poules est validé. Maintenant, plus qu'à le remplir avec notre fluide non newtonien maison et de faire un nouveau test. Et voilà, notre trou est comblé avec notre fluide non newtonien. Comme vous pouvez le voir, il est toujours là. Il fonctionne toujours aussi bien. Je peux même courir dessus si je veux. Je ne m'enfonce pas face à ses propriétés. Par contre, je suis en train juste de le dégueulasser. Par contre, ça c'est... Maintenant, on va voir si ça remplit bien ses fonctions sur un nid de poules. Parfait, parfait. J'ai rien senti. Eh bien là, rien à dire, le fluide remplit parfaitement sa fonction. Il fait le taf, comme on dit. Le fait qu'il soit liquide fait qu'il aplanit parfaitement le nid de poules de partout et le fait qu'une turcée sous mes roues me donne l'impression qu'il n'y a pas de trou du tout. On peut voir d'ailleurs sur la slow-mo de près que lors de mon passage cela forme une onde, mais qu'il reste bel et bien solide. Bon, mais en vrai, ça fonctionne et ça peut même sauver des vies. Le oublec pour combler des nid de poules, c'est oui. Une autre utilisation potentielle du fluide non newtonien est, comme vous aurez pu voir dans le titre, pour des gilets pare-balles. Et pour savoir pourquoi il est intéressant de l'utiliser dans ce cadre, laissez-moi vous préparer une petite expérience maison. Pour cela, j'ai dû fabriquer un petit cadre artisanal, mais je vous explique tout de suite comment ça marche. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ni plus ni moins que deux planches de bois trouées en leur centre, avec une armature à l'intérieur qui sert à fixer, grâce à quatre boulons, une poche dans laquelle je vais pouvoir y mettre mes liquides. J'ai suspendu mon système sur lequel je vais envoyer une bille en acier tirée par ce canon à air comprimé qu'on a construit lors d'une précédente vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais le remplir d'eau pour avoir mon référentiel, et on ne change pas une équipe qui gagne, on va le faire avec une eau colorée en bleu pour y voir un petit peu plus clair sur la caméra slow-mo. En fait, ce premier tir va me servir à vous démontrer quelque chose juste après. Mais trêve de blabla, place au tir ! Tire avec quatre barres de pression dans 3, 2, 1... Notre test témoin avec de l'eau nous prouve que notre bille va vite, très vite, et qu'elle ralentit que très légèrement en traversant notre poche. Bien ! On a notre résultat témoin, parfait ! Bah, c'est ce qu'on appelle un perfect en termes de réception d'eau. Il n'y a pas une goutte dehors, nickel ! Et la bille est allée taper là-bas au fond. La bille est allée taper juste ici, ça fait ton... Allez, maintenant que l'eau s'est vidée, je nettoie tout ça, et on passe au second test, et il va falloir que je remplisse la poche avec notre oublèque. Alors, ça va prendre un tout petit peu plus de temps que de verser de l'eau, parce qu'il faut y aller doucement, mais vraiment très doucement. Je vais le remplir de la même quantité que l'eau, soit environ 1,5L, et c'est extrêmement long, et on pourra voir si notre oublèque va ralentir la bille, et si oui, à quel point. C'est bon, tout est installé. Alors, ça va traverser ou pas ? C'est parti pour le tir avec le fluide non newtonien. Dans 3... 2... 1... Et bien, je crois que ça n'a pas traversé. Et oui, notre fluide non newtonien a fait son taf, il a arrêté net notre bille. On peut même voir, grâce à la slow-mo, que notre oublèque a eu une fissure tellement le choc était important. Fissure qui s'est résorbée aussitôt. Oh, et bien, surprise ! Surprise ! Ça n'a pas traversé du tout la poche. Et c'est justement là où je voulais en venir. Le plus important n'est pas que la bille n'est pas traversée, non. C'est que notre fluide non newtonien a absorbé l'énergie cinétique de notre bille, et c'est exactement ça qu'on cherche dans un gilet pare-balles. Le but n'est pas d'arrêter les balles, mais d'absorber l'énergie de la balle pour éviter qu'elle n'endommage trop sévèrement les organes et les os de son porteur. Et comme vous avez pu le voir devant vos yeux, c'est bien ce qu'a fait notre oublèque. Voilà pourquoi l'armée s'intéresse tant à faire des gilets pare-balles en fluide non newtonien. Bien entendu, ce ne sera pas de la maïzena. Là, c'était pour l'exemple. Le tout sera de trouver la bonne formule pour avoir un liquide pas trop lourd et qui peut absorber correctement l'énergie cinétique des balles. En attendant, c'était bien sympa ces petites expériences avec notre oublèque. On devrait en refaire un de ces quatre, tiens. Si vous avez des idées, balancez-les dans les commentaires. Attends, mais... Le oublèque, là, ça arrête des balles, mais du coup... Ça pourrait arrêter d'autres choses ? Genre par exemple... Posh ! Posh ! Yeah !